Les tableaux croisés dynamiques de Excel 2013 sont extrêmement modulables et c'est ça qui fait tout leur intérêt. En effet, vous pourrez recroiser les données comme vous le souhaitez et vous pourrez répercuter les modifications de votre tableau source dans votre tableau croisé dynamique comme vous le souhaitez. Par exemple, ici, voici le tableau d'origine. Je vais avoir à chaque fois le nom et le prénom d'un client et l'achat qu'il a effectué avec la catégorie du produit, le fournisseur, la date de facture et le total des achats. J'ai en plus le département de résidence de ce client. Si maintenant je me rends sur la feuille tableau croisé dynamique, j'ai en effet généré un tableau croisé dynamique ici pour croiser à la fois les départements avec les catégories d'achat. Je vais ainsi pouvoir retrouver à l'intersection à chaque fois combien d'achats, quelle est la valeur des achats pour tel département et telle catégorie. Puis, je vais avoir le total pour le département et le total pour chacune des catégories. Regardez ici pour Paris les produits de catégorie chambre. Je vais avoir 1300. Si maintenant je modifie à l'intérieur de mon tableau d'origine qui se trouve à l'intérieur de la feuille achat les différentes données. Par exemple, Albert Moreau ici a dépensé 1000 euros. Je rentre 1000 euros en produits qui concernent la catégorie chambre. Je me rends maintenant à nouveau dans le tableau croisé dynamique. J'ai toujours 1300 ici. Cela n'a pas été mis à jour automatiquement. Mais vous pouvez bien sûr mettre à jour votre tableau croisé dynamique. Lorsque vous sélectionnez un tableau croisé dynamique, vous avez un nouvel onglet qui apparaît à l'intérieur du ruban. Ici, un onglet analyse et vous en avez un deuxième qui s'appelle création. Si je clique en dehors du tableau croisé dynamique, je n'ai plus ces onglets. Donc je sélectionne bien le tableau croisé dynamique et je me rends dans l'onglet analyse. A partir de l'onglet analyse, je vais pouvoir effectuer un certain nombre d'actions, calculer, etc. Et notamment, je vais pouvoir actualiser mon tableau. Maintenant, regardez à l'intersection de chambre et Paris. Lorsque je clique sur actualiser, je vais avoir le 1. Donc le 1300 qui devient 2300 puisque j'ai effectivement ajouté un achat de 1000 euros. Sachez que vous pouvez bien sûr aller plus loin dans la manipulation de vos tableaux croisés dynamiques. Par exemple, je souhaite avoir le type d'achat non pas en ligne mais en colonne. Je vais donc sélectionner ici type d'achat. Je maintiens appuyé et je déplace le type d'achat en colonne. Je souhaite avoir maintenant les départements en ligne. Je déplace les départements au niveau des lignes. Et vous le voyez, j'ai transposé très rapidement mon tableau. Maintenant, je ne souhaite plus avoir le type d'achat mais plutôt les fournisseurs. Je vais donc sélectionner type d'achat. Ensuite, je clique ici sur supprimer le champ. Et je vais à la place mettre les fournisseurs. Donc je clique sur fournisseurs et je déplace fournisseurs à l'intérieur des colonnes. Comme ceci. Je vais donc avoir maintenant des données qui sont croisées complètement différemment puisque je vais avoir les fournisseurs qui sont comparés ici aux différents départements. Et je vais avoir à l'intersection les produits qui ont été vendus par tel fournisseur dans telle région. Vous pouvez aussi modifier le type de calcul qui est utilisé à l'intérieur de votre tableau pour synthétiser les données et pour calculer les totaux. En effet, ici par défaut, vous avez la somme qui est utilisée. Mais par exemple, je souhaite calculer la moyenne de ces achats. Je clique ici sur la liste. Ensuite, je clique sur paramètres des champs de valeur. Un simple clic. J'ai une nouvelle petite fenêtre qui s'ouvre à partir de laquelle je vais choisir ici moyenne. Je clique ensuite sur OK. Et au lieu d'avoir la somme, je vais avoir la moyenne pour chacun de ces achats. Et je pourrais ainsi les comparer différemment. Vous savez donc maintenant comment modifier un tableau croisé dynamique avec Excel 2013.